Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Bonjour, ravi de vous voir dans cette nouvelle leçon dans laquelle on va voir et on va regarder d'une façon simple et d'une façon facile comment on va décrire une personne. Donc pour décrire une personne, on suit une démarche. Donc on va suivre une démarche. Donc pour décrire une personne, on suit une démarche. La démarche consiste à commencer par son nom. Donc on commence par le nom. Ensuite, il y a l'âge. Après, on a le métier. Après, on va parler sur l'aspect moral. Après, l'aspect physique. Et on va parler aussi de l'aspect vestimentaire. Donc l'aspect vestimentaire. Et on va parler sur les qualités et les défauts. Donc c'est comme ça, on va décrire une personne. On va suivre cette démarche. Donc on va commencer par le nom, l'âge, le métier, l'aspect physique, l'aspect moral, l'aspect vestimentaire, les qualités et les défauts. Donc pour le nom, je vais dire, par exemple, mon père s'appelle, mon père s'appelle, 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 Mohamed, Ali, etc. Alors là, je vais dire, mon maître s'appelle. Pour l'âge, on va dire, il a combien d'années ? Donc il a 20 ans, 40 ans, etc. Donc 40 ans, 20 ans, etc. Maintenant, je vais parler sur l'aspect moral de la personne et l'aspect physique. C'est-à-dire comment je vois cette personne moralement et comment je regarde cette personne physiquement. Pour l'aspect moral, on décrit la personne à l'aide des adjectifs qualificatifs. Par exemple, je vais dire, il est toujours souriant. Ou je vais dire, elle est toujours heureux. Ou je vais dire, elle est toujours content. Pour l'aspect physique, je vais parler sur le physique de la personne. C'est-à-dire, comment je vois cette personne physiquement. C'est-à-dire, je vais parler sur les cheveux, par exemple, les cheveux. Je vais parler sur les yeux, sur son visage, par exemple, je vais parler sur son poids, etc. Donc c'est comme ça qu'on décrit une personne moralement et physiquement. Donc je peux dire, il a des cheveux noirs. Noirs. Des yeux marrons. Avec S. Un visage rond. Et il pèse Kilogramme. Etc. Maintenant, pour l'aspect vécimentaire, je vais décrire cette personne à l'aide de deux verbes très importants. On a le verbe porter. Donc je vais dire, il porte. Ou il s'habille. Donc le verbe s'habiller. Il s'habille. Donc je vais parler sur les vêtements. Je vais dire, il porte une veste. Une chemise. Un pantalon. Des espadrilles. Des espadrilles. Etc. Donc je vais parler sur les vêtements de la personne. Une veste noire. Une chemise verte. Un pantalon en jean. Des espadrilles noires. Etc. Donc c'est comme ça qu'on décrit l'aspect vécimentaire de la personne. Maintenant, on va décrire cette personne au niveau des qualités et des défauts. Donc pour les qualités, je cite les bienfaits de cette personne. C'est-à-dire les choses positives dans la personne. Donc je peux dire, c'est une personne dynamique. Dynamique. Ou c'est une personne compétitive. Pour les défauts, je dis par exemple, si c'est une personne bavard. Une personne nerveuse. C'est-à-dire les choses négatives dans la personnalité de la personne. Bavard. Nerveux. Timide. Et ainsi de suite. Donc pour faire un petit résumé de tout ce qu'on a dit, on va voir l'exemple suivant dans lequel on va décrire une personne qui s'appelle Menel. Donc on a ma copine s'appelle Menel, âgée de 12 ans. C'est une élève au sixième année. Elle est toujours contente. Avec un visage souriant. Elle a des yeux rayonnés de bonheur. Ma copine s'habille toujours bien. Elle porte une jolie robe rose. C'est une personne pleine d'énergie. Donc le nom, on a Menel. L'âge, c'est 12 ans. Et ce qu'elle fait, Menel, c'est une élève. Elle est toujours contente. C'est son aspect moral. Avec son visage souriant. Elle a des yeux rayonnés de bonheur. C'est son aspect physique. Elle porte une jolie robe rose. C'est son aspect vestimentaire. Et sa qualité, c'est une personne pleine d'énergie. Donc c'est comme ça qu'on décrit une personne. On est arrivé à la fin de notre vidéo. J'espère que vous allez bien retenir la démarche par laquelle on décrit une personne. Merci de m'avoir suivi. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501